Bonjour chers étudiants, à présent on va voir l'embranchement des Némath Elmeth avec le grand groupe des nématodes qui sont les vers ronds. Alors Néma ça veut dire rond, Elmeth ça veut dire vers. Avec les Némath Elmeth nous sommes chez les pseudopodes et on donne à présent les caractéristiques essentielles. Ce sont des métazoères, triploblastiques, asymétrie bilatérale, ils sont cylindriques ou filiformes. Filiformes parce qu'ils ont la forme d'un fil, ils sont effilés aux deux extrémités et très pointus. Ce sont des vers ronds, lorsque vous faites la coupe vous trouvez la section qui est ronde, cylindrique. Au corps recouvert d'une cuticule épaisse, il n'y a pas de cils et la croissance se fait par mu comme chez les arthropodes. La cavité générale est partiellement remplie de mesenchymes et ils sont soit libres, soit parasites et ils occupent tous les milieux. Les sexes sont séparés donc ils sont gonocoriques, la fécondation interne et ils ont un développement direct. Plusieurs maladies humaines sont causées par les nématodes comme les trichénoses, l'éléphantiasis, l'ascaridiase, l'oxyurose, etc. Alors le premier exemple qu'on va voir, avec cette diapo, toujours caractéristiques généraux, les vers vont de forme ronde et filée. L'intérieur du corps contient une cavité interne mais elle n'est pas entièrement remplie. Elle n'est que partiellement bordée de la couche de tissu embryonnaire appelée mésoderme et c'est la couche qui produit les muscles. C'est pour cette raison qu'ils sont qualifiés de pseudocélomates. Et là vous avez une photo de Strangyloides adulte qui est un vert rond et qu'on va voir immédiatement. Alors avant de voir le Strangyloïde, on va parler un peu des nématodes qui sont les nématodes. Les nématodes sont un groupe extrêmement homogène de vert rond. Ils ont une symétrie bilatérale qui est marquée et ce sont des triploblastiques protostoméens parce que la bouche se forme en premier. Ils sont caractérisés par un exosquelette formé d'une cuticule et ils sont capables de mûres successives, c'est-à-dire qu'ils changent de peau. Ils rejettent la peau pour acquérir une autre. Ils permettent des phases de croissance entre les stades larvaires et un stade adulte. Donc il y a plusieurs stades larvaires avant d'arriver au stade adulte sur lesquels nous reviendrons lorsqu'on va traiter les arthropodes et plus spécialement les insectes parce qu'ils comptent. Les insectes parce qu'ils ont un petit rapprochement à ce point de vue. Alors ils comptent des formes libres et des formes parasites mais nous on va voir uniquement principalement les formes parasites. Voilà. Ce sont des parasites, avant qu'on entame le cours, ce sont des parasites puissants qui sont très difficiles à éliminer. Ils vivent dans des températures qui sont très hautes. Ils peuvent vivre même à plus de 80 degrés. Ils vivent à des températures très froides jusqu'à moins de 172 degrés de gel ou de dessiccation. Alors la classification d'Enema Telment, elle fait intervenir le mode de vie, c'est qu'ils sont soit libres, soit parasites. L'hôte définitif, c'est un végétal, un animal, un vertébré ou un vertébré. Et le cycle de développement présente soit une phase libre, soit pas de phase libre. Et aussi, il présente un ou deux hautes. C'est un cycle qui est soit digénétique, soit monogénétique. Alors on commence par les nématodes libres qui vivent dans l'eau douce ou l'eau de mer. Ils sont de petite taille. Ils peuvent supporter des dessiccations importantes et des péages qui sont très variables. Ils sont très tolérants, les nématodes. Ils sont très tolérants. Alors, comme exemple, nous avons Angulula acety. Alors, les nématodes zooparasites, il y a les phytoparasites qui parasitent les plantes. Il y a les zooparasites qui vont parasiter les animaux. Alors, ce sont des parasites des vertébrés qui est l'hôte définitif. Et on a le cycle à un seul hôte sans stade larvère libre, comme les oxyures et les ascarides, comme Enterobius vermicularis qui est un oxyure, qui sont les petits vers ronds qui parasitent les enfants au niveau de l'anus. Et il y a l'ascariste lambricoïdes qui vit. C'est le parasite de l'homme qui vit dans le duodénome de l'homme au niveau de l'intestin. Il y a aussi le cycle à un seul hôte et avec un stade libre. Ce sont des cycles à génération alternante. Il y a alternance de phases parasites et de phases non parasites avec la parthénogénèse aussi. Et comme exemple, on a le strangéloïdes tercoralis. Il y a aussi le cycle sans génération alternante où les larves sont libres. L'exemple, c'est l'ankylostoma duodénal. Et il y a les cycles qui présentent deux hôtes. Et les deux hôtes sont des vertébrés. Et l'exemple, c'est le trichinilaspiralis. Le premier hôte, c'est le cochon. Le deuxième hôte, c'est l'homme. Ça peut être deux fois le cochon. Un cochon qui parasite un cochon. Alors, il y a aussi les parasites d'un vertébré. Non seulement les nématodes parasitent les vertébrés, mais ils peuvent aussi parasiter les un vertébrés comme l'exemple d'Agamermis d'Acodat. À présent, le premier exemple, c'est le strangéloïdes stercoralis. La femelle adulte mesure 2,7 mm de long. La larve, elle est rhabditoïde. Elle mesure 0,38 mm. Voici la larve qui est filiforme, filiforme larvée et qui mesure aussi 0,6 mm de long. Alors, regardez là, c'est l'adulte. Avec les deux extrémités qui sont pointues. Regardez la larve ici qui est transparente. J'ai oublié de vous dire que les nématodes possèdent une bouche qui est formée de trois lèvres et parfois elle possède six lèvres. Alors, le strangéloïdes stercoralis, c'est le nom d'une nématode qui est responsable d'une parasitose qu'on appelle l'angélulose ou la strangéloïdose que l'on retrouve chez l'homme ou chez d'autres espèces animales. Alors, le strangéloïdes stercoralis, c'est un ver qui est rond, qui est minuscule, qui est pointu aux deux extrémités et dont les femelles parthénogénétiques parasites sont profondément fixées dans la muqueuse duodénale. Alors, tout d'abord, que veut dire la parthénogénèse, ça veut dire que la femelle, elle donne des petits sans l'intervention du mâle. Et il y a plusieurs types de parthénogénèse. Vous pouvez le voir en embryologie, ce phénomène. Alors, on passe à la diapo sublumente. Alors, ça, c'est un strangéloïdes, c'est la larve. Ça, c'est le détail de la larve. Alors, la tête, la voilà avec la bouche, même si on ne la voit pas. Et là, c'est la queue. Et c'est cette queue qui est très effilée, qui pique au niveau de l'intestin, au niveau du déodénon. Alors, le cycle de strangéloïdes stercoralis, c'est la classe des nématodes, l'ordre des raptidités. Alors, la morphologie présente quatre stades. Alors, nous avons d'abord le vert adulte, où la femelle, les femelles parthénogénétiques sont très fines, qui ont un oesophage strangéloïde allongé, c'est-à-dire avec un seul renflement, ils ont un petit renflement qui est gonflé, oesophagien. Ils vivent dans l'intestin et ils ne sont pas hématophages. Elles sont non-hématophages, ça veut dire qu'elles ne sucent pas le sein. Leur longueur, elle est de 2,5 mm, donc très petit. Alors, les adultes qui sont stercoraux, ça vient de stercoralis, mesurent environ 1 mm et ils vivent dans le milieu extérieur. Ça, c'est pour les adultes. Les oeufs présentent une coque mince, claire, transparente. Ils contiennent la larve L1 lors de l'émission des cènes. Et voici l'oeuf et voici la larve plus la larve L1 que vous voyez ici par transparence. Alors, les stades larvaires, nous avons d'abord le stade L1 qui est rhabditoïde avec un double renflement au niveau de l'osophage. On a la larve L2 qui est strangéloïde parce qu'elle a la forme déjà du vert. Voilà. La larve L2, ça c'est L1, ça c'est la larve L1, L2 n'est pas représentée. Et ensuite, on a la larve strangéloïde infectieuse, c'est la larve L3, donc c'est celle-là. Elle présente un renflement oesophagien, elle mesure 600 micromètres, l'osophage est égal à 1,5 du corps. Donc regardez, de là à là, c'est tout ça, c'est l'osophage. Et l'extrémité postérieure, elle est discrètement bifide, c'est-à-dire qu'elle est coupée en deux. Le cycle évolutif, c'est que le parasite, c'est un parasite monoxène opportuniste, ça veut dire qu'il attend le moment opportun pour parasiter. L'autre définitif, c'est l'homme. Alors ici, les femelles parasites circulent dans la muqueuse intestinale, ensuite elles vont pondre les oeufs qui sont embrionnés et qui vont s'embrionner pendant le transit intestinal. L'élimination se fait fécale des larves rhabditoïdes au jour zéro. Ensuite, les conditions extérieures influencent l'évolution, c'est-à-dire que c'est en fonction de la température, de l'humidité, des matières organiques. Si la température est inférieure à 6 degrés, la larve L1 va survivre pendant 15 jours puis mourir. Si la température est comprise entre 16 et 20 degrés et l'humidité est supérieure à 60%, au jour J0, on a la larve L1 et à J3, on a l'obtention des larves L3 infestantes et la survie pendant 15 jours. Maintenant, si la température est supérieure à 20 degrés Celsius, on a abondance de matières organiques, on a l'humidité avec 60%. À ce moment-là, au jour 0, nous avons la larve L1, au jour J3, l'obtention directe de l'adulte mâle ou femelle qui sont libres et qu'on appelle des adultes stercoraux. Alors, la fécondation, on a la ponte, on passe à la larve L1, la larve L2, la larve L3 qui est infectieuse et au jour J plus 7 et elle peut survivre jusqu'à 15 jours. Alors, ça, ce sont des images de la larve de Strangeloides terchoralis. Ça, c'est une coupe au niveau d'un muscle et vous voyez ici les coupes de la larve comme ceci. Ça, c'est le stade larve. Vous avez deux coupes à droite et trois larves à gauche. Ça, c'est la bouche. C'est le renflement oesophagien. Et de l'autre côté, on a la partie qui est effilée, qui est mince. C'est pour piquer l'homme au niveau du diodénome. Alors, le cycle parasitaire de Strangeloides terchoralis. Alors, on commence par le stade 1. Alors, le mâle et la femelle vont se développer. D'abord, ce sont des adultes qui sont libres. Ils vont pondre des oeufs par les femelles qui sont fécondées. Les oeufs vont s'embryonner et donner des larves rhabditoïdes. Et ensuite, les larves rhabditoïdes vont donner des larves strangeloides infestantes. Et la larve strangeloide infestante va traverser la peau de l'homme et l'infestation, elle est passive. Alors, ici, on a un cycle parasitaire qui est alternant par la phase parthénogénèse et par une phase libre et une phase parthénogénétique, qui est parasite, bien sûr. Alors, les larves strangeloides infestantes vont traverser la peau. Alors, ces larves strangeloides sont transportés par la circulation jusqu'au poumon, puis ils vont remonter jusqu'à la trachée et redescendre par le pharynx après déglutition, arriver à l'intestin où elles vont donner les adultes, vont devenir adultes. Et les vers adultes femelles sont dans l'intestin. Ensuite, les oeufs seront déposés dans la muqueuse intestinale et vont éclorer, migrer dans la lumière intestinale. À ce moment-là, nous aurons une auto-infection des larves rhabditoïdes dans l'intestin qui vont devenir strangeloides infestants, vont traverser la muqueuse intestinale et suivent leur cycle normal. Et par la suite, les larves rhabditoïdes de l'intestin sont excrétées dans les selles. Et le cycle, on aura des individus qui sont libres à l'extérieur après plusieurs mûres qui vont nous donner les adultes et réinfestation. Alors, on a, voici le cycle de strangeloides sterporalis. On passe au deuxième exemple qui est l'ankylostoma duodénal. Alors, l'ankylostoma duodénal va provoquer une maladie qu'on appelle l'ankylostomose ou l'anémie des mineurs parce qu'elle infeste les hommes qui travaillent, les personnes qui travaillent dans les mines. Alors, c'est une espèce de nématode, ce sont des, qui sont, qui sont, qui sont segmentés, qui ont une épaisse cuticule et qui mènent une vie libre aux parasites. Et là, ils sont parasites, même si elle peut être libre sans parasiter. Alors, deux petits verres qui sont ronds, qui sont très voisins de l'ankylostoma. On a l'ankylostoma duodénal et l'écator americanus. Alors, au Maroc, nous avons la première espèce. Ils sont désignés couramment par le même nom que c'est l'ankylostome car ils entraînent la même maladie qu'on appelle l'ankylostomose. Alors, regardez l'intestin et voilà l'ankylostoma duodénal au niveau de l'intestin. Alors, l'ankylostoma a pour cycle le suivant. Les adultes ont l'aspect de gros oxygène blanc. On va voir l'oxygène juste par la suite. Ils deviennent rouges après un repas de sang. Alors, la capsule buccale est inclinée sur la face dorsale. Ils sont hématophages. Ce n'est pas comme le strangéloïdès qui ne suce pas le sang. Il n'est pas hématophage. Les femelles ne sont pas hématophages. Alors, le mâle mesure entre 8 et 10 mm. Il a une bourse caudale et deux spicules qui permettent le diagnostic de l'espèce. La femelle, elle mesure entre 10 et 15 mm. Et les extrémités postérieures sont pointues, sont obtuses. La bouche de l'ankylostoma présente deux paires de crochets. Alors, l'œuf, il est ovoïde. Il présente une coque qui est mince, transparente. Elle est incolore, entre 60 et 70 microns, fois 40 micromètres. Alors, ils sont nombrionnés à la ponte, mais ils contiennent des blastomères qui se multiplient rapidement. Le stade morula, au moment de l'examen coprologique, nous donne ceci. Alors, les stades larvaires, nous avons le stade L1 qui est rhabditoïde, qui présente toujours un double renflement au niveau de l'osophage. Le stade L2 qui est strangéloïde. Et c'est le stade L3 qui est strangéloïde et infectieux. Donc, le troisième stade, c'est le stade où la larve est infectieuse parce qu'elle va parasiter. Alors là, vous avez la bouche de l'ankylostoma avec les crochets. Là, c'est l'adulte de l'ankylostoma. D'autres adultes ici, regardez. Pardon, oui, c'est l'ankylostoma. Ça, c'est la forme de l'œuf. Alors, les œufs sont différents d'une espèce à l'autre. C'est pour ça qu'on peut les différencier grâce au stade œuf. Au stade adulte, tous les vers, les nématodes se ressemblent tous à peu près. Alors, voici l'œuf de l'ankylostoma. Ça, c'est la tête de l'ankylostoma. Ça, c'est le stylet copulatoire du mâle à l'extrémité terminale du mâle. Alors, le cycle évolutif, c'est un cycle qui est direct. L'autre définitif, c'est l'homme. Alors, les vers adultes sont localisés dans le duodenum. Ils sont fixés à la muqueuse. L'élimination fécale des œufs après la maturation des œufs, si la température est suffisante, entre 25 et 30 degrés Celsius, si le taux d'oxygène et l'humidité sont bons. La cinétique indiquée à titre indicatif dépend des conditions particulières. Alors, au jour 0, nous avons pointe de l'œuf, l'aisselle sur le sol. Le jour J plus 1, l'éclosion de l'œuf. On a la larve libre. Ensuite, au jour J plus 3, c'est la première mue. On a la larve 2 qui est libre. Au jour J plus 7, c'est la seconde mue. Et on a la larve L3 qui reste dans l'exuvie de la mue. Elle peut vivre jusqu'à 1 à 2 mois ou plus. Alors, la larve L3 présente un géotropisme négatif, un histotropisme parce qu'elle est attirée par la peau et un thermotropisme parce qu'elle est attirée par la chaleur. Donc, déjà, elle ressent s'il y a quelqu'un à côté et s'il y a de la chaleur, elle ressent cette chaleur. Alors, la pénétration, elle est active, elle est transcutanée. Donc, c'est une infestation qui est active. Les larves, l'estrangéloïde L3, la pénétration, elle se fait en 5 minutes. La migration larvaire, parfois sanguine, vers les poumons, elle traverse les alvéoles, elle remonte dans l'arbre trachéobronchique, donc la trachée et les bronches, et on a déglutition, on va à des sartoha, puis elle arrive dans le tube digestif où ont lieu les dernières mue pour donner le stade adulte. La durée de la phase pré-patente, elle est de 6 semaines pour donner l'ankylostoma, et la durée de vie de l'ankylostoma, elle est au maximum de 5 ans. La diapositive suivante, voilà le cycle très simple de l'ankylostoma, ce n'est pas si compliqué que comme chez le strangéloïdes. Alors, voici les adultes dans le diadrénome, ils sont rejetés par l'aisselle, les oeufs sont dans l'aisselle, la larve est abditoïde, elle est rejetée par terre, elle devient strangéloïde infestante, et si un homme marche pieds nus, la larve strangéloïde va traverser la peau, elle va infester, à ce moment-là, et à monter vers les poumons, ensuite vers la trachée, elle va redescendre vers le tube digestif, etc., et bien sûr, avant, elle va passer par le cœur. On passe à la diapositive suivante, alors voici ici les vers de l'ankylostoma, parce que ce sont des espèces qui se ressemblent. Ça, c'est la femelle, et ça, c'est le mâle, avec les stylés copulatoires. Alors là, c'est la pénétration du parasite via le pied d'un homme. Le troisième exemple, qui est l'enterobus vermicularis, ce sont les oxyures, ce sont des nématodes digestifs, des mammifères. Alors, ils se reconnaissent par les formes adultes visibles macroscopiquement, dont l'extrémité caudale est effilée, parce qu'elle présente un piqué. C'est comme une aiguille à la fin. Regardez ici la femelle, qui présente une aiguille vers la fin, avec laquelle elle pique, parce que ce sont des parasites de l'anus chez l'homme. Alors, les œufs sont de morphologie de taille caractéristique. Regardez l'œuf qui est incurvé, et est différent des autres espèces. La répartition des oxyures est mondiale. Les œufs sont très résistants dans le milieu extérieur. Ils peuvent vivre plusieurs mois, donc plus de quatre mois. Alors, l'enterobus vermicularis, ce qu'on appelle les oxyures, ce sont des petits vers qui sont, ce n'est pas très méchant, mais ils sont très difficiles à éliminer, si jamais ils infestent l'homme. Alors, le verre adulte, ce sont des petits verres blancs très mobiles, avec un renflement céphalique, et la bouche, elle est munie de trois lèvres coupantes. Le mâle mesure entre trois et cinq millimètres, mais la femelle, elle mesure entre neuf et douze millimètres. Ils ont des extrémités postérieures, qui se terminent par un spicule chez le mâle, et extrémités effilées, translucides, j'ai la femelle. Donc là, voilà la femelle. Alors, l'œuf, il est ovoïde, il est asymétrique, parce qu'il n'y a pas de symétrie. La coque est des vices incolores et fines, et il mesure entre 50 fois 30 micromètres. Alors, le cycle de l'enterobus, l'autre définitif, c'est l'homme. Les verres adultes sont situés dans la dernière partie de l'intestin grêle, le sécum et le côlon ascendant. Ils se nourrissent de débris alimentaires, ils se nourrissent de quoi se nourrit l'homme. Après fécondation, les mâles vont mourir, les femelles restent dans le côlon, puis migrent vers l'anus, qu'elles traversent la nuit pour pondre à la marge anale. Donc la femelle, elle va aller la nuit, en direction de l'anus, et elle va pondre environ 10 000 œufs, et par femelle, pondus en 20 à 60 minutes. Donc elle va pondre, elle va pondre pendant une heure, une heure entre 20 et une heure. Les verres femelles vont remonter dans l'intestin, ils vont rester, et quelques jours, jusqu'à 2 à 3 mois, et puis elles vont mourir. Alors, les œufs pondus sur la marge anale sont embryonnés, ils vont donner la larve L1, qui est gyréniforme, ensuite, en quelques heures, à la température du corps, on aura la larve L2, puis la larve L3, qui est infectieuse. Donc chez tous, les nématodes, c'est la larve L3, qui est infectieuse. Alors, la contamination, comment on attrape cet entérobius, qui parasite l'anus, et surtout les enfants, qui pleurent la nuit, et on a une sécrétion de prurite, c'est la matière que tellement ça fait mal, la contamination se fait par ingestion ou inhalation des œufs, donc elle est passive. Les œufs sont infectieux, l'éclosion et l'obtention des larves L3 dans l'intestin grêle, puis on a 2 mûres sans migration viscérale. Donc ici, l'individu ne monte pas vers les viscères, vers le cœur, vers les poumons. Il n'y a pas de migration. Les premières pontes adultes surviennent en 30, entre 30 et 60 jours après la contamination. L'auto-infestation orale est fréquente par ingestion d'œufs éliminées la nuit, même où il y a le prurite, les grattages, les œufs sur les doigts et les ongles. Alors la phase d'état. Alors les porteurs sains, le plus souvent, prurite anal nocturne pendant la ponte, et on a un mordillement par les femelles. En cas d'infestation massive, ça peut provoquer des troubles intestinaux, des coliques, des nausées, l'anorexie, des selles qui sont molles, des troubles nerveux, l'insomnie, l'irritabilité, l'inattention, etc. Il y a quelques complications rares comme l'appendicite, la vulvite et les infections urinaires. Donc il faut faire attention pour ne pas s'infester de l'enterobus vermicularis. Donc là, c'est la femelle de l'enterobus. Regardez le mâle. Alors la femelle, chez la femelle, il y a toujours un utérus qui est rempli par les oeufs. Là aussi, c'est une femelle. Là, c'est l'infestation. Donc les oeufs sont pondus, les adultes sont rejetés ou les oeufs sont rejetés par l'homme. Ensuite, ou bien là, il y a les oeufs qui sont directement infestants dans le milieu extérieur, soit par les mains, soit par la lingerie, soit par la voie respiratoire, soit par la voie orale. Et les oeufs vont donner immédiatement des adultes au niveau de l'intestin. Et ensuite, la femelle va les pondre au niveau de l'anus et ça donne des démangeaisons l'anus, surtout chez les enfants. Alors la même chose, ça c'est le cycle toujours de l'enterobus. Voilà, les oeufs qui sont rejetés et qui vont contaminer l'homme. On arrive à l'ascaris l'ombryopoïdès. Alors l'ascaris, c'est le vert qui parasite l'homme. Il y a plusieurs types d'ascaris, plusieurs espèces. Il y a un qui parasite le cheval, l'autre qui parasite le chien et c'est le l'ombryopoïdès qui parasite l'homme. Alors regardez ici, la femelle, elle est plus grande que le mâle. Le mâle mesure entre 15 et 20 cm. La femelle mesure entre 20 et 25 cm. L'extrémité postérieure chez la femelle, elle est rectiligne. Elle a une veule ventrale ou un tiers antérieure. L'adulte, le mâle, il mesure 0,3 cm de diamètre. Il mesure déjà 15 à 20 cm. Donc ce sont des verres qui sont de grande taille, assez grande taille. Regardez ici, voilà la mensuration exacte. Là, c'est un enfant qui a développé plusieurs, qui a été négligé et regardez, il a commencé à faire ressortir les ascaris par la bouche. Regardez, là, c'est la bouche avec les trois lèvres coupantes. Alors, l'ascaris, c'est un hématode, l'ombrékuïde, c'est un hématode humain. Il est rond, il est rosé, il a une cuticule qui est épaisse, il a une bouche qui est munie de trois grosses lèvres. Regardez, là, c'est le mâle et l'autre, c'est la femelle. La femelle mesure 20 à 23 cm, on vient de le dire, et le mâle a une extrémité postérieure qui est recourbée et munie de spicules. Alors, le cycle, il est monoxène, il nécessite un seul hôte, c'est l'homme. Alors, les vers adultes vivent dans l'intestin grêle, ils se nourrissent du quille intestinal, l'élimination fécale des œufs, elle est environ entre 200 000 œufs par femelle par jour, la maturation des œufs dans le milieu extérieur en deux à six semaines selon les conditions, on a d'abord la larve L1 puis L2 qui reste dans l'œuf, la contamination orale, elle se fait par ingestion d'œufs contenant la larve 2, la libération des larves dans l'intestin de L2, migration larvaire, traversée de la muqueuse intestinale et passage par le foie, bien sûr, ensuite, elle va passer au cœur droit, les poumons, traversée la paroi des alveoles pulmonaires qui va atteindre un huit jours, on a une mue et à ce moment-là, on a le stade L3 et après, il y a remontée de l'arbre respiratoire vers le pharynx, déglutition et passage dans le tube digestif. Donc, la semaine, la larve L3 doit rester au moins sept jours avant de redescendre vers le tube digestif pour nous donner l'adulte. Alors, les larves L3 sont infectieuses, elles vont poursuivre leur vie dans l'intestin pour donner le stade adulte qui sera obtenu en deux ou trois mois. La durée de vie, elle, elle se fait entre 12 et nécessite 12 à 18 mois. Alors, ça, c'est le cycle de vie de l'ascaris avec le passage vers, donc, de l'intestin, on a le passage vers le cœur, les poumons, le cœur, les poumons, qui vont, les larves vont rester au moins quelques, une semaine dans les poumons avant de redescendre, de remonter vers le haut, vers la trachée, redescendre au niveau de l'intestin pour donner les adultes. On arrive à l'exemple de Trichinella spiralis. Alors, Trichinella spiralis qui est responsable de la trichine et l'ose, on l'appelle la trichine. Alors, l'hôte définitive et l'hôte intermédiaire, ce sont des mammifères carnivores et omnivores. Selon la zone climatique, il y a différentes espèces qui sont impliquées comme le loup, le renard, le sanglier, les rongeurs, sans oublier, bien sûr, l'homme. Il y a aussi l'ours, les morses, les éléphants, etc. Alors, l'homme, c'est un hôte accidentel. La contamination humaine, elle se fait par ingestion de viande trichinée, crue ou peu cuite, surtout s'il mange du porc d'élevage en liberté ou bien la viande de sanglier, etc. ou la viande de phoque, etc. Je passe. La morphologie, les verres adultes vivent dans les intestins de l'hôte. Le mâle mesure 1,5 mm, la femelle 2 à 5 mm. Donc, ils sont de très petite taille, voici le mâle et la femelle. Et pourquoi on l'appelle spiraliste, trichinella ? Parce que la larve, elle est sous forme de spirale au niveau des muscles, au niveau de la viande. Donc, elle est enroulée en spirale. Alors, le cycle, il est simple, il n'y a pas de phase libre dans l'environnement. Une fois, l'ingestion de viande contenant la larve, il y a mu dans l'intestin. L'adulte va rester 36 heures et mort des mâles. Dans la muqueuse des intestins, les femelles vont pondre. éclosions de l'œuf une fois in utero dans la ponte de l'arbre, la larve va migrer par voie sanguine vers les muscles et l'hôte définitive va devenir hôte intermédiaire. Alors, une fois enquistée, la larve enquistée dans les cellules musculaires, elle va rester enquistée en trois semaines avec une taille de 1 mm. Elle peut rester plusieurs années. Si elle n'est pas mangée, on a calcification puis mort. Mais, il faut un autre hôte pour que le cycle continue. Alors, voici Trichinella spiralis au niveau des muscles. Elle est en forme de spirale. C'est l'individu, c'est tout le verbe. Voilà, Trichinella spiralis l'arbre dans le muscle. Alors, regardez Trichinella spiralis. Elle peut contaminer d'abord le rat. Le cochon va manger le muscle du rat, donc, il sera parasité et l'homme qui mange bien sûr la viande du cochon sera parasité par, il y aura les Trichinella spiralis au niveau des muscles et à ce moment-là, une fois que l'homme va manger les Trichinella spiralis sous forme de l'arbre, il obtiendra des adultes au niveau de l'intestin. Donc, le cycle nécessite deux hôtes. Le premier hôte, c'est le cochon. Le deuxième hôte, c'est l'homme parce qu'il a mangé la viande avec Trichinella spiralis qui est enquistée dans le muscle et qui va donner, qui vont éclore, les larves vont éclore au niveau de l'intestin pour donner les adultes. Et c'est une maladie, la Trichinella, c'est une maladie qui est mortelle et très dangereuse. Alors, il y a d'autres nématodes qui sont provoquées par d'autres qui sont très, qui sont, qui ont un degré de parasitisme élevé également et qui provoquent des maladies très graves comme l'éléphantiasis, comme la cécité des rivières qu'on appelle l'oncocercose qui est transmise par l'oncocercat volvulus. Et là, l'éléphantiasis, ce sont des maladies parasitaires tropicales qui sont dues à des nématodes que nous n'avons pas ici au Maroc. Heureusement. Alors, voici une dame qui est infestée par des microfilaires qui sont transmises par des mouches et qui provoquent la maladie de l'éléphantiasis parce qu'ils ont des pieds d'éléphant. Alors, les parasites ce sont des filaires, ils causent la filariose, ils bloquent les vaisseaux sanguins lymphatiques, les adultes libèrent des microfilaires et le vecteur c'est un insecte qui est piqueur. Voilà, voilà, des images à ne pas voir. Voilà. Alors là, il y a un autre parasite qui parasite les yeux et il est transmise je crois par la mouche noire. Donc, l'ancrocercavolvuleuse elle est transmise par la mouche noire, les microfilaires qui causent la cécité. La cécité, c'est l'individu ne voit plus. Voilà, regardez le verre. Les adultes forment aussi d'avoir des nodules sous la peau. Ce sont des cycles parasitaires et téoxènes chez les nématodes. chez un nématode qu'on appelle l'ancrocercavolvuleuse et les gens deviennent aveugles. Alors, il y a une autre maladie qui est provoquée par un filaire Dracunculus médinazis. C'est une maladie qui frappe l'Afrique du Nord, l'Équatorial, l'Asie Centrale, le Moyen-Orient et elle est transmise, la transmission se fait par le cyclops qui est un crustacé. Planctonique d'eau douce, on va voir ce crustacé, le cyclops, on va le voir lorsqu'on verra les crustacés. Alors, les adultes, le mâle mesure 4 cm et la femelle 80 cm à 1,1 mètre. Voilà, donc la femelle, elle est très longue. La contamination se fait par ingestion d'eau, de boisson, du puits qui est contaminée par les cyclops. et les cyclops sont porteurs de la larve de microfilière. Alors, une fois la libération de la larve, passage dans les muscles et mu, formation des adultes, population après deux mois, les morts des adultes mâles et migration de la femelle dans le tissu cutané. Un an après contamination, la femelle gravite descend vers les membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds, les chevilles et entraîne l'ulcération qui éclate et le verre sort légèrement. La paroi utérine se rompt pour libérer les microfilaires dans l'eau, puis la femelle meurt et se calcifie. Et regardez la maladie, regardez les femelles qu'elles doivent soutirer grâce à un petit bâton et elle est retirée comme du fil. Alors, il n'y a pas de symptômes pendant 8 à 10 mois et après, on a une surinfection bactérienne, ulcérations, l'arthrite, l'ankylose, etc. Il y a plusieurs, donc c'est quelque chose qui est très grave. Alors, et ici, enfin, la série des parasites après les nématodes et les platinements. Je vous remercie de votre attention et j'espère que le cours vous a plu et qu'il est intéressant.